Bonsoir à tout le monde, merci en tout cas de nous rejoindre. Je tiens à organiser cet échange que j'ai nommé la consultation citoyenne pour faire un point de notre pays, la République des Très-Biens. J'ai tendance justement à nous inviter comme ça pour échanger, se compléter des idées. Aujourd'hui, j'ai invité pas mal de personnes pour que nous puissions, comme M. Settkikoni, qui est... Et il y a trois heures, le député honoraire Ados Lombassi a tweeté ma curiosité sur le fait que M. Settkikoni se fait de la place. Nous n'avons pas le verre. Nous comprenons qu'il est souffrant, là où il est détenu. J'attends en tout cas son arrivée pour qu'il puisse nous apporter aussi quelques informations, notamment pour rappeler le contexte de son arrestation et pourquoi a-t-il été arrêté. Ça sera en tout cas notre premier point. Le second point, je mets des inondations, de la pluie qui s'est abattue il y a maintenant 24 heures dans la ville de Kinshasa. Nous avions pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux. Cela a révélé, encore une fois, comme d'habitude, Kinshasa n'est pas pris très au sérieux dans sa gestion. Ça sera la deuxième partie, très rapidement en tout cas. La troisième partie, c'est plutôt aussi faire un point sur la guerre. Nous sommes toujours en guerre, même si notre société met l'RDC toujours en guerre. Il y a toujours des personnes qui sont déplacées. Il y a toujours des gens qui meurent tous les jours et personne n'en parle. Il n'y a pas de marche ou encore des interpellations chez les politiques de façon permanente. Et enfin, nous finirons par faire un point sur le social. Quel est l'état des lieux du social congolaise dans toutes les villes ? Le pouvoir d'achat, entre autres, des Congolais. Est-ce qu'ils observent une amélioration ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est vraiment les choses que nous aborderons, si possible, pour conclure cet échange. Donc voilà, j'attends, monsieur Ados Ndombassi. Mais en attendant, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à demander la parole maintenant, afin que nous puissions débuter, commencer à aborder des sujets, soit de l'actualité, ou quelque chose qui vous a interpellé, et que vous souhaiterez nous partager sans langue de bois et surtout dans l'objectif d'apprendre aussi, d'échanger si nécessaire. Bonsoir, monsieur Ali Boupougui. Je décortique souvent votre nom. Désolé, en tout cas. Je souhaite, personnellement, pour faire un état des lieux tout court, faire un état des lieux, et discuter aussi sur les vraies questions qui sont en tout cas d'actualité, tout simplement. Donc, j'attends, j'attends, n'hésitez pas de prendre la parole maintenant, et pour ne pas avoir beaucoup de choses, enfin, beaucoup de mains vers la fin, et nous serons à clôturer tout court. Je n'ai jamais compris ça. Il est vrai que, d'après les petites informations que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux, c'était notamment, je ne crois pas, c'était des tweets de personnes. Bon, les raisons sont encore floues. Je dois être sincère avec vous, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a dit pour être interpellé ? Et est-ce qu'il a été déjà déféré devant le juge ? Où est-ce qu'il s'y trouve déjà ? J'ai pu voir aussi sa femme qui a pris la parole pour demander la libération de son mari. En tout cas, je ne sais pas. Sa situation, les Congolais, j'ai l'impression que vous ayez des affinités, des partis politiques, les Congolais n'en parlent pas. C'est comme, enfin, j'ai un pressentiment du je m'en foutisme. Ça passe comme ça. C'est assez... Ça m'interpelle. Le monsieur Kikouni, il me semble, parmi l'espèce que j'ai eue aussi à participer des autres, on a pu avoir un échange avec lui, toujours sur Twitter. Bon, j'ai mon appréciation sur sa démarche, sa méthodologie politique, mais bon, je ne le connais pas et puis il y a un flou. Il y a un flou. C'est pourquoi j'aimerais avoir des informations, si vous les souhaitez, nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit arrêté et surtout où est-ce qu'il s'y trouve. Où est-ce qu'il s'y trouve et nous apprenons que son état de santé commence à se détériorer. Comme vous, j'ai vu également une photo de lui sur le réseau social lorsqu'il y a eu un peu de bruit. Il a été filmé, mais aussi photographié. Et on peut constater dans cette photo une petite marque au niveau de son nez. Bon, pour l'instant, nous n'en savons rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas parlé dans la vidéo. Et on ne sait pas. On ne sait pas. C'est quand même un opposant de la République. Et par conséquent, le traitement qui lui est accordé, c'est à plus forte raison. Ceux qui gouvernent actuellement ont été ceux-là qui nous donnaient des leçons, nous disaient des choses sur, à l'époque, traiter les opposants. Mais ceux-là, ils sont aujourd'hui au pouvoir. En tout cas, je parle de l'IDPS, son conglomérat. Ils font la même chose, en fait. Ils font la même chose. Et c'est triste. Donc, je mets la question de cette qui coude. Qu'est-ce qui s'est passé quand ? Moi, personnellement, j'ignore complètement d'abord l'histoire de son arrestation. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait pour être arrêté ? Enfin, je ne sais pas. Je vous laisse en tout cas cette liberté-là de nous apporter des informations. Parce que ce spécif est enregistré, toujours pour des raisons pédagogiques. Il y aura des personnes qui viendront écouter. Et voilà, une petite explication pour poser les contests de son arrestation. Si vous avez une idée, vous avez peut-être vu une vidéo, un tweet, ou encore, on peut se baser sur le message de sa femme. La femme de M. Settkikouni a tweeté, il me semble, pour demander la libération de son mari. Bon, elle n'a pas évoqué en profondeur les raisons, mais aussi le contexte de son arrestation. Personnellement, je n'en sais rien. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je suis vraiment très ouvert là-dessus pour vous écouter. N'hésitez pas, je suis en train de vous en... Le peu que vous saviez, vous pourriez, en tout cas, nous apporter. Ainsi, jusqu'au 3, aux 4 points que j'ai épinglés pour aborder avec beaucoup de sérénité et sans langue de bois, bien entendu. Alors, je suis en train de chercher le nom de la femme de Settkikouni. Je ne sais pas, justement. Je suis en train de chercher son nom, la femme de Settkikouni, pour revenir sur X et revoir le message qu'elle avait lancé pour dire aux personnes qui détient son mari de le libérer. Alors, je cherche... Comment il s'appelle, la femme de Settkikouni ? J'ignore complètement qui... J'ignore... Lorraine, oui. Je viens de retrouver le nom de sa femme. Elle s'appelle Lorraine... Lorraine Cabouise. Elle a, justement, lancé un cri de détresse le vendredi 13 septembre. Je vous fais le résumé d'un article de Jeune Afrique et aussi actualité cédée. La femme de Settkikouni a exprimé sa vive inquiétude selon l'actualité cédée. Quant à la disparition de son mari, alors, oui, justement, selon la femme de Settkikouni, il a été arrêté le 2 septembre 2024 par des agents de la NER, l'Agence nationale de renseignement, et il est détenu depuis sans que sa famille ou ses avocats ne puissent avoir de contact avec lui. Je vous lis le message lancé par sa femme. Cela fait maintenant 12 jours. Alors, c'est un article qui date du 13 septembre, quand même. Cela fait maintenant 12 jours que je n'ai aucune nouvelle de lui. Je suis allé à plusieurs reprises à la NER, tant à la primature qu'à l'UAC. mais personne ne me donne la réponse. On m'a même dit qu'il ne connaissait pas son nom. Voilà. Là, c'est le message que la femme de Settkikouni avait lancé sur... Enfin, en tout cas, dans cet entretien qu'elle a accordé à Actualité CD et Jeune Afrique. Maintenant, je vais essayer de retrouver, on va dire, le tweet exact pour être vraiment précis dans cette quête. ça m'inquiète un peu de voir que les Congolais s'en foutent complètement de cette arrestation de Settkikouni. En tout cas, quand je dis les Congolais, je vois, en tout cas, l'échantillon des personnes dites influenceurs ou encore qui occupent les réseaux sociaux. Ils en parlent moins à mon avis, je pense. Oui, je viens de retrouver le tweet de la femme de Settkikouni, Lauren Kabwiz. Elle dit « En tant qu'épouse de M. Settkikraer de mon mari par les autorités de l'ANER, mon mari a toujours été un homme intègre. Il n'est dans aucune malversation financière car n'étant pas en charge de la gestion de déniés publique. Nous mangeons à la sueur de notre front. Son engagement politique et son devouement envers le bien-être de notre société sont incontestables. Cette arrestation injuste est une violation flagrante de la justice et des droits de l'homme. En tant que maire décembre de la justice et de la justice compétente de réconcidérer cette décision injuste et de permettre à mon mari de retrouver sa liberté et sa dignité. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent en ces moments difficiles et nous restons confiants en la force de notre unité et de notre foi en la nouvelle justice congolaise. C'est ce qu'elle a lancé en tout cas sur X pour interpeller tout court. Donc voilà. Nous ignorons encore, il y a un flou dans son arrestation. Il me semble que cette Kikouni, nous l'avions tous vu, il avait réjoint, d'abord qu'il était candidat aux élections présidentielles et après il a réjoint l'équipe de Moïse Katumbi Chapoué, lui aussi candidat. Nous avions vu en tout cas sa participation active lors de la campagne électorale. Après, bien entendu, nous avons également participé à ces interventions médiatiques ou encore tweets qu'il a tendance à lancer. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui dérangeait le pouvoir en tout cas c'est une hypothèse que je mets mais en quoi c'est Kikouni peut déranger le pouvoir en place de Félix Tissékedi. Je ne vois pas parce que voilà, il a réjoint Moïse Katumbi même s'il a son parti politique et par conséquent il en tant que opposant politique dit qu'il a le droit d'exprimer son opinion nul besoin de l'arrêter de le coffrer ce sont des pratiques que Joseph Kabila nous a laissées nous gardons quand même des histoires sombres là-dessus et moi je me rappelle Félix Tissékedi il avait n'est-ce pas promis la fermeture de ses cachots de la nerf mais visiblement il reproduit la même chose et pour la petite parenthèse il y a aussi un autre journaliste comme ça que nous avons vu les vidéos sur X qui a été arrêté dans des mêmes conditions mais comme des animaux enfin alors moi je remets toujours la faute au décideur la chaîne de commandement elle est défaillante mais c'est au chef d'instaurer une rigueur une discipline pour recadrer sa chaîne de recommandement le chef ne fait rien le chef est dans des voyages il est dans la rhétorique et par conséquent personne ne respecte rien du tout les cachots de Joseph Kabila et encore si je remonte les années antérieures Mobutu est consort avec la DSP Mouset est venu c'était la même chose Joseph Kabila est venu c'est la même chose le problème est sérieux le problème est sérieux de ces cachots de la nerf puisque nous ignorons les conditions d'arrestation de cette Kikouni peut-être que quelqu'un nous en parlera pour nous rappeler mais nous savons tous comment est-ce que les gens sont arrêtés et surtout à Kinshasa vous êtes arrêtés comme un animal et par conséquent on bafoue votre droit à la présomption de l'innocence les conditions d'arrestation des opposants politiques civils simples et bien c'est l'héritage et encore ça reste un traumatisme de Joseph Kabila pendant 18 ans Joseph Kabila a traumatisé le peuple congolais à un point vous ne vous rendez pas compte bon en tout cas quand je lui dis Joseph Kabila vous l'avez compris c'est dans sa chaîne c'est lui le chef de l'état et si un commandant de souciate à l'embaou à bomaou dans un village par sa propre initiative ou encore sa décision personnelle exécute ou encore procède de la sorte la faute revient au chef la chef qui n'a pas su contrôler ou encore recadrer ses troupes c'est pourquoi je cite Joseph Kabila ces messieurs là a traumatisé les congolais les arrestations pendant la reine de Joseph Kabila mais qui parlait déjà personne parlait aujourd'hui nous constatons cela sur l'arrestation arbitraire de monsieur Ced Kikouni c'est un opposant politique monsieur Félix Tisséquet dit lorsqu'il accorde des entretiens ou des interviews que ce soit avec nos chaînes locales ou encore sur les chaînes étrangères il a toujours prôné ce qu'il appelle démocratie tout le monde l'aviendrait lors de son pendant la campagne électorale son passage sur Top Congo il a rappelé ça mais dans le fait nous constatons qu'il y a encore dans sa chaîne de commandement des personnes qui reproduisent les mêmes choses qu'avaient fait et a laissé Joseph Kabila aujourd'hui mais je sais ce qu'il dit moi personnellement j'ignore complètement d'abord qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a fait pour être arrêté j'ignore encore les conditions de son arrestation mais je peux supposer déjà en connaissant notre république ça devrait être quelque chose de manu militare je peux supposer à cela parce que Toye est banné là où il est détenu et encore pourquoi dans ses conditions alors je suppose encore on me dira que c'est probablement outrage au chef de l'état etc etc bon écoutez outrage au chef de l'état c'est pas à nous de dire ça en tout cas nous que le chef de l'état là depuis que ce vocabulaire est arrivé dans notre bouche tout le monde l'emploie l'utilise à tout va et encore si c'était outrage au chef de l'état en disant quoi concrètement donc vous voyez c'est vraiment pour dire que il y a encore de ces choses là que nous devons vraiment réparer la manière dont procède nos services de renseignement ça ne se fait pas pire encore comme je l'ai souligné c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont chanté pendant le quinquennat de Joseph Kabila ou encore sa durée du pouvoir eu des pensées qu'on sort ils ont chanté sur les conditions d'arrestation le bavure qu'ils ont pu vivre pendant des manifestations et qu'on sort ils étaient en première ligne ils ont dénoncé ils ont même ils sont même allés au pouvoir tout cela va changer nous sommes la république démocratique du Congo ça sa portée en tout cas mais bon monsieur Deo bonsoir on vous écoute qu'est-ce que vous pouvez nous apporter sur la situation de monsieur Seth qui est connue allez-y monsieur Deo gracias vous nous écoutez bonsoir ah monsieur Deo gracias bonsoir bonsoir qu'est-ce que vous pourriez nous apporter là-dessus parce que personnellement il y a un flou sur son arrestation et sa condition de détention allez-y oui bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde moi je suis journaliste je suis basé à Lubumbashi donc citoyen congolais alors mon intervention c'était que nous vivons maintenant nous l'avons vécu sous Kabila fils sous Kabila père et même sous Mobutu ça veut dire les politiciens congolais de manière générale et ceux qui sont au pouvoir quand ils n'arrivent pas à bien travailler et qu'ils font face à des critiques après tout ce qu'il y a comme argumentaire ils se réfugient dans la répression de tout genre ça veut dire on parle de la propagation des faux bruits on parle de l'incitation à la haine à la haine tribale on parle des infractions comme outrages aux chefs de l'état et qu'on sort aujourd'hui en tant que journaliste et communicant nous avons généralement trois tendances des gens qui qui commentent qui critiquent les grandes questions d'actualité et vous allez voir aujourd'hui il y a des journalistes alignés pour le compte de l'opposition pour le compte du pouvoir et ceux-là qui c'est la petite frange qui font un effort pour être le plus neutre possible les acteurs de la société civile qui sont carrément alignés soit derrière les opposants derrière le régime en fait les ceux qui sont qui dirigent et il y a aussi ceux-là qui essayent de garder leur neutralité donc ce qui arrive à monsieur c'est qui connaît aujourd'hui ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que ce qu'il avait déclaré au niveau du centre pastoral ici à Lubumbashi bon je pense que ça n'a rien ça c'est mon point de vue d'incitation à la haine tribale et tout ça parce que nous devons quand même nous décomplexer aujourd'hui dans ce pays quand on parle des intérêts des Katongues des Kivousiens des Kassayens des Bakongo on a tendance à faire revenir ça vers le tribalisme non le Congo c'est vrai nous tous nous sommes dans un pays mais le Congo a des subdivisions administratives et le développement du Congo c'est le développement de chaque entité chaque tribu parce que formé par des groupements des chefferies et des collectivités tout ça ce sont des organisations basées sur la tribu c'est sur la tribu donc c'est tout à fait normal que même quand on fait la rétribution de postes des nominations on doit tenir compte de cette géopolitique mais s'il arrive qu'il y a des gens qui se sentent lésés au nom de leur tribu au nom de leur province ils ont le droit de 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 dénoncer une certaine discrimination donc c'est que monsieur Ced Kikouni avait dit je pense que il a le il avait le droit de le dire du Congo alors quant à son arrestation bon comme toujours on ne respecte pas la procédure on ne fait pas ça on ne fait pas si je pense que c'est un régime qui est essoufflé qui n'arrive pas à réaliser ses propres promesses et que qui veut maintenant réduire au silence tout cela qui le qui 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 le critique négativement qui relève tout ce qui ne marche pas et voilà donc je pense que il n'y a rien de nouveau le président il est dans la continuité de tout ce que nous avons toujours déploré en matière de démocratie en matière des libertés individuelles en matière de la liberté d'opinion et voilà un peu ma façon de voir les choses donc et je je vous dis que plus on avance vers 2028 plus il y aura des gens qui seront arrêtés il y aura des manifestants qui seront gazés voire même fusillés donc ce n'est que les débuts du commencement voilà un peu ma petite contribution très bien merci en tout cas vous nous aviez donné un détail et cela m'a permis de 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 voir un peu une petite documentation je suis tombé sur un article de France 24 qui contextualise un peu les faits je vais vous donner les grandes lignes cette première partie de cette consultation citoyenne auquel je vous propose je propose aux citoyens congolais de participer et de nous donner en tout cas leur opinion là-dessus nous abordons dans cette première partie le cas de monsieur Ced qui est connu auquel je rappelle c'est un ancien candidat à la présidence de la république démocratique du Congo et il a été arrêté selon l'article de France 24 le 2 septembre 2024 par l'ANER l'agence nationale de renseignement de la république démocratique du Congo il a été arrêté à Kinshasa il est accusé d'incitation à la désobéissance civile et de propagation de faux bruits ce qui pourrait lui valoir jusqu'à 5 ans de prison cet article précise aussi que son arrestation a eu lieu peu après une tentative d'évasion meurtrière à la prison de Makala ah oui c'était donc pendant cette période j'ignorais complètement et sa femme justement a dénoncé cette arrestation arbitraire et ses avocats se sont inquiétés ils ont justement exprimé aussi leur crise de santé en affirmant qu'il n'a pas assez accès pardon qu'il n'a pas accès à ses proches ni à ses avocats c'est quand même aberrant de constater qu'un opposant encore une fois détenu dans des conditions dont on ignore le lieu pourquoi nous avons juste une une idée voilà il est accusé d'incitation à la haine justement messieurs Augie vous avez mentionné le fait que pour poser le contest en tout cas c'était à la suite de son discours à Lubumbashi enfin je ne sais pas moi j'apprends en tout cas je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus messieurs Augie oui malheureusement je suis d'impossibilité peut-être de vous partager ses propos ou des paraphrasés mais je pense qu'il avait parlé pour le compte de Katangue qui déplore le fait que les Katangue ne bénéficient pas de leur richesse parce que bon il y a des gens qui viennent de Kinshasa et d'ailleurs pour occuper des postes quand il y a des nominations et tout ça donc il avait déploré une sorte de de non participation des autochtones dans la la gestion des des ressources ça veut dire quand vous prenez une entreprise comme la GKamine qu'on trouve des gens c'est une entreprise publique oui congolaise on ne refuse pas mais les gens qui doivent être qui doivent gérer c'est des gens préalablement qui connaissent l'entreprise moi je vois mal qu'on nomme des gens à Lunatra bon qu'on nomme des gens bon qui viennent de nulle part et qui atterrissent à Lunatra je pense que dans les entreprises publiques on doit privilégier les technocrates mais ce sont des fils maison quoique il a parlé il a tenu des propos allant dans ces sens là je n'ai pas l'exactitude des propos mais si je le retrouve je peux le partager tout à fait avec grand plaisir ça sera en tout cas bénéfique pour Lacan à son arrestation alors pour les personnes qui nous rejoignent le cas de monsieur Sète qui est connu qui est détenu aujourd'hui dans un lieu inconnu et par conséquent nous avons comme vous et moi aperçu sur les réseaux sociaux une séquence vidéo et une photo de monsieur Sète qui est connu qui visiblement on pouvait constater dont ça joue une trace soit de blessure ou encore de plaies en tout cas c'est un peu confus c'est vraiment un peu confus cette situation alors maintenant parlons sur les propos que nous supposons que nous déduisons plutôt de son discours et bien je pense que nous avons eu à participer de temps en temps à des discours beaucoup plus violents que ça par exemple avec les 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 membres des UDPS et consorts et ceux derniers ont parfois tendance à prener carrément la division vous comprenez donc qu'est-ce qu'on peut comprendre sur cette arrestation finalement c'est ça aussi la question monsieur Timothée bonsoir on vous écoute allez-y qu'est-ce que vous pourriez nous apporter sur le cas de monsieur Sète qui est connu allez-y alors déjà bonsoir à tous bonsoir chère Etreïma je suis très heureux une fois de plus de participer à votre espèce en tout cas je vais essayer de vous faire part de ce que je pense parce qu'aujourd'hui nous parlons de Sète qui connu hier nous avons parlé du chéri bien au kindé je pense que c'est la routine aujourd'hui en République démocratique du Congo des arrestations arbitraires se font et on manque de mots justement pour qualifier les faits alors actuellement on est il y a des informations qui courent d'après le porté-parole moi que je m'habille c'est le porté-parole du parti de monsieur Sète il y a eu même un changement au niveau de de ce qui a été réproché aux messieurs on parle aujourd'hui des faux bruits ce qui est tout à fait incohérent à mon sens mais bon au-delà d'être partisan quoi que ce soit de monsieur Sète qui est connu mais je pense qu'on devra tout d'abord reconnaître le fait que de le départ la procédure a été biaisée devant entre l'image que la république démocratique du Congo est un état des droits alors il faudrait respecter les lois il faudrait respecter la procédure il faudrait respecter même la structure qui la compose je pense qu'à ce niveau il n'y aurait même pas eu débat en ce sens parce que l'arrestation de monsieur Sète qui a été je ne sais pas moi enfermée au niveau des démiables ou de l'ANER mais c'est tout à fait illégal et lorsque le monsieur se présente devant les instances habilitées mais tout a déjà été violé à ce niveau là je pense qu'il serait judicié de pouvoir les relâcher parce que tout ce qu'il a subi qui va le payer le fait qu'il a été sécresté il a été emprisonné de manière illégale mais oui nous pouvons dire que c'est cette coup qui a commis des erreurs ou quoi que ce soit mais il faudrait que dans un état sérié nous puissions respecter la dignité humaine nous puissions respecter les droits nous puissions respecter la justice dans son entièreté nous ne pouvons pas fragmenter les choses nous ne pouvons pas prendre ce qui nous plaît qui va à notre avantage c'est tout à fait incohérent je pense qu'à ce niveau l'arrestation encore ce qui se passe au niveau de la justice on pourrait tout bien les comprendre mais qu'un procès politique un procès politique qui ne peut servir que aux intérêts aux intérêts pardon des gens que nous connaissons et donc à ce niveau je pense que ça serait important pour chacun pour chacun de nous de certainement dire les choses telles qu'elles sont dire tout simplement que monsieur cet kikuni est en train de vivre des moments pires des moments qu'il ne mérite pas tout simplement la justice congolaise aujourd'hui doit prendre ses responsabilités et tout simplement acquitter monsieur cet kikuni parce que la procédure a été violée je ne suis pas tout à fait juriste ou quoi que ce soit mais avec le peu que nous connaissons nous savons que lorsque la forme est biaisée on n'entrait pas dans le fond donc à ce niveau là c'est tout à fait réel et vrai voilà un peu ce que je pouvais dire tout à fait et bien écoutez vous faites bien de mentionner la manière dont un état doit en tout cas fonctionner et surtout puisque nous sommes la république démocratique donc démocratique nous devrions je pense ça pouvait être un impératif nous devrions oui monsieur Nathaniel justement je cherchais merci de nous rejoindre je venais à peine de vous envoyer nous souhaitons en tout cas vous qui êtes du parti politique de monsieur cet kikuni nous souhaitons avoir quelques explications sur le contexte et surtout l'état actuel vous avez tweeté récemment la dernière information sur l'état des santé de monsieur cet kikuni mais aussi vous nous apportez l'information qu'il a été ramené ce soir à la prison centrale de Makala après avoir huit heures à l'hôpital malgré son état de santé très inquiétant étant que votre connexion s'améliore nous vous attendons pour nous apporter quelques explications là-dessus je ne sais pas monsieur Ogui vous auriez quelque chose à rajouter là-dessus je voulais dire ceci par rapport à ce qui est arrivé à monsieur cet kikuni en fait la politique surtout les comment on appelle les services de sécurité les services de renseignement ce sont des méthodes pour eux c'est pour réduire au silence les potentiels meneurs d'hommes ceux-là qui parlent les influenceurs ou les leaders d'opinion arrêtés c'est pour terroriser parce que ça c'est de la terreur quand vous regardez au niveau de la justice on a toujours déploré le fait qu'il y ait une double justice je crois que vous et moi nous avons été toujours nous avons toujours suivi sur les réseaux sociaux les gens entre guillemets qui communiquent qui s'appellent même qui 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 se prévalent d'être les communicateurs privés du chef de l'état il y a Jules Mounieré il y a quelqu'un qu'on appelle Bokoto Bokoto qui aime dire ça il y avait madame Dussochois Mukendi ils sont toute une panoplie et ces gens il y a l'autre celui qui est en Europe là qui insulte et je vous dis ces gens-là ils insultent ils sont dans la propagation de faux bruits ils sont dans la diffamation et c'est à peine que Denis Dussochon a été arrêté inquiété et tout ça mais depuis pour le premier mandat les politiciens les opposants on dirait ils n'ont pas le droit à être respectés on les vend on les livre à la vendite populaire ça veut dire on les insulte il y a beaucoup de choses qui ont été dites contre les opposants par les gens bien identifiés qui sont soit qui ne sont pas du parti présidentiel ils sont d'un parti allié ou encore bon ils sont là ils jouent leur carte je ne sais pas ils bénéficient des billets verts de la part de ceux-là qui gèrent le pays et ces gens-là ne sont pas du tout inquiétés mais quand vous avez quelqu'un de responsable monsieur Cedkikou il y a une adresse à Kinshasa et là ces affaires à qui sont à craindre on aurait dû l'inviter par un procureur sur base d'une plainte où le procureur s'est saisi de l'affaire automatiquement pour l'entendre et suivre une procédure mais on ne peut pas tolérer dans ces pays où tout est militarisé on l'amène au service de démiap à la démiap là il y a quoi maintenant c'est devenu la mode des civils à la prison militaire d'Ondolo donc vous voyez ce sont des méthodes de terreur qu'on a déploré autrefois qui continuent le président lors de sa prise ou fait pendant la campagne électorale de 2018 il avait dit qu'il fermerait tous les cachots clandestins cachots clandestins ça ne veut pas dire qu'on arrête des gens dans une parcelle je ne sais pas il y a 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 un cachot je ne sais pas un guéringuiri il y a un cachot je ne sais pas où non ce sont des cachots qui existent l'ANR peut détenir quelqu'un mais il faut que véritablement cette personne là touche atteinte peut-être à la sûreté de l'état c'est tout à fait normal qu'on essaie de voir et tout ça mais quelqu'un qui a fait une déclaration qui n'a même pas fait ça à la nuit il a fait ça le jour devant tout le monde et une déclaration responsable bon seulement quand ce n'est pas au goût du pouvoir voilà c'est à dire aujourd'hui il y a il y a un peu l'arbre sans personne sur le lac qui vous on n'a pas entendu beaucoup de bruit on n'a pas entendu beaucoup de bruit normalement des têtes devaient tomber parce que ce n'est pas la première fois presque chaque mois il y a des naufrages là on ne voit pas mais il suffit que quelqu'un vienne critiquer vienne qualifier des gens d'irresponsables directement on met la main dessus malheureusement c'est ça le mot d'opératoire je voulais finir pour dire que je ne sais pas si c'est je ne sais pas l'auteur de cette pensée mais pour dire que quand un pouvoir est aux abois est essoufflé et incapable de répondre aux besoins de la population ces réfugiés justifient toutes ces bavures au nom de la sûreté au nom de l'unité nationale au nom de l'intégrité du territoire national voilà merci tout à fait et bien c'est exactement ce qui se passe malheureusement j'ai souligné le fait qu'il y a un flou quand même dans ce qui se cache derrière cette arrestation qui est visible compte tenu de ce que nous pouvons assister enfin ce que nous pouvons voir de la part de certaines personnes qu'ils soient délus d'épaisse dans l'opposition ils sont beaucoup plus violents dans leur discours mais ils se promènent ils sont libres dans leurs occupations et rien n'est fait à leur encontre il demeure encore je crois il demeure la cause de son arrestation la cause profonde bien entendu parce que là lorsqu'il nous balance aux pays sans civil c'est la littérature ça c'est ok peut-être en droit ça a une portée beaucoup j'imagine en tout cas cette kikouni incite la population à désobéir quoi et qui et est-ce qu'on apprend c'est un fait nouveau je pense pas aussi propagation des faux bruits qu'est-ce qu'ils entendent par faux bruits les faux bruits il y en a nul besoin d'écouter les les hommes politiques où j'en a les bruits des églises des voitures c'est des faux bruits aussi qui devraient aussi être sujet de d'interpellation à mon sens autre chose pour finir justement c'est ouais je l'ai dit incitation à la désobéissance et bien écoutez nous connaissions tous d'après la littérature c'était la même accusation qu'a subie Socrate à une époque bon j'y vais un peu trop loin mais c'est dans le contexte il a été réproché d'induire pour capturer l'idée d'induire la jeunesse ou les jeunes à l'erreur ou à la désobéissance ou aux mœurs des choses comme ça bon mais ça c'est nous n'appartenons plus à cette époque où avec la parole on on vous arrête par le service des renseignements et encore on vous amène dans un lieu secret dans des conditions qu'on ignore et pour taire un peu le bruit ou encore la pression on fait on vous fait sortir on fait sortir en tout cas devant les caméras ce fut le cas avec M. Sete Kikouni la dernière vidéo ou photo que nous avons pu voir c'était justement devant ses avocats et nous avons pu remarquer entre autres une trace au niveau de son nez ce qui suppose de la torture ou encore de enfin Toyé Bani ces gens là ils ont une atrocité à un point c'est terrible c'est en tout cas les gens qui sont dans ce service là mais aussi tout ce qui est police judiciaire et consorts ces individus là qui ne respectent rien du droit à l'innocence présomption d'innocence mais aussi sur les conditions d'arrestation ne serait-ce que d'un citoyen enlèvons un peu le statut d'opposant cas basons-nous sur un citoyen qu'on va n'être au cours d'abord et encore si on peut rajouter qui fut candidat à l'élection présidentielle et par conséquent il on va dire je ne dis pas qu'il doit mériter des faveurs néanmoins je vais souligner le fait que dans un pays normalement constitué ces béabas devraient même pas exister l'arrestation des forces le traitement des tortures ou encore vraiment il y a un truc qui se passe chez nous je croise les doigts il faut que nous réparons ces façons de faire lorsqu'on arrête quelqu'un il est d'abord tabassé au moment présent de son arrestation pendant son trajet son oui sa trajectoire mais aussi une fois qu'il arrive c'est à dire que il y a des gens qui se permettent de tabasser des personnes parce que voilà ça leur fait plaisir ou encore ils supposent qu'ils vont faire plaisir à leur chef en procédant de la sorte c'est pas quelque chose de nouveau justement que nous devons insister et dénoncer monsieur Ali bonsoir on vous écoute oui bonsoir être humain bonsoir à tous en fait le problème de monsieur Kikouni vient encore enfoncer le clou sur des abus qui ont d'abord été déjà soulevés peut-être dans d'autres situations ces arrestations arbitraires à la base monsieur Félix tu sais que dit à la campagne avait dit dès que j'arrive au pouvoir je vais fermer la nerf je vais fermer tous les cachots je vais fermer la démiap je vais fermer mais au contraire il a vraiment encore renforcé ces histoires là ces cachots arbitraires ou le lieu de détention extrajudiciaire qu'il avait qualifié quand il était opposant moi je pense que la justice congolaise est malade elle devait peut-être plutôt être un outil de rassembler autour d'un bien commun plutôt que à opposer la population parce que là le pouvoir est en train d'opposer la population en clivant la société il y a les clivages de la société ils cherchent donc ils devraient plutôt chercher aussi à apaiser les tensions et prévenir les conflits en agissant sur les secteurs communs de la population mais là il y a vraiment clivage ces tensions des arrestations arbitraires quelqu'un qui osait au nom du peuple parler contre le pouvoir il est à la nerf il est à la démiap finalement où en sommes-nous nous sommes dans la jungle où en sommes-nous nous sommes dans la jungle donc ce n'est pas la bonne méthode moi je pense que la situation de monsieur Kikouni doit interpeller tout le monde ça s'ajoute à ce qui a déjà été constaté mais là ça enfonce encore le clou donc si en démocratie vous constatez vous voyez ces arrestations qui se font comme ça c'est que le régime est déjà aux abois c'est la fin du régime c'est la fin du règne du roi maintenant qui fait que tout ce qui bouge nous revenons en arrière Mobutu avait cessé à diriger les pays en 1900 dès qu'il a pris le pouvoir en 1972 il a commencé il a abandonné les pays en 1972 pour diriger son pouvoir avec des arrestations la zahirénisation il y a l'arrestation des étudiants en les envoyant faire de l'armée c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui donc c'est un signe de l'effondrement du système qui fait qu'il y ait des arrestations j'espère qu'il faut que tu ailles tu vas ma cale mais finalement notre pays la démocratie n'est qu'un signe précurseur de la fin du régime qui va se terminer je pouvais dire ce soir tout à fait et bien vous faites bien de mentionner ces signes ces signes de la fin qui justement va nous permettre de je l'ai toujours dit ce n'est pas le hasard que nous avions eu Félix Disséké dit et surtout l'UDPES au pouvoir ce n'est pas le hasard vous ne devez pas prendre ça à la légère c'est on va dire ça sera pour nous l'occasion d'identifier ce que nous ne voulons plus jamais avoir un républicain démocratique du Congo en tout cas le pouvoir de Félix Disséké dit ces deux quinquennats et que j'espère il va respecter la constitution parce que il faut à tout dans Kabila si enfin bref ça va nous servir d'illustration de ce que nous ne souhaitons plus jamais avoir dans la gestion de l'ARDPF ce qu'il aura à faire s'il y aura des points à encourager ou à applaudir nous le ferons néanmoins plus jamais plus jamais mais vraiment plus jamais l'UDPS est le conglomérat de Disséké dit donc ce n'est pas le hasard parce que il fallait qu'il soit au pouvoir ils ont été justement pendant plus de 30 7 à 40 40 ans dans l'opposition ils nous ont travaillé au sens propre du terme l'esprit avec des phrases des slogans peuples d'abord tout ce que vous connaissez et par conséquent ils auront eu deux quinquennats cinq ans cinq ans dix ans et nous en sommes à la sixième année et vous savez très bien comme moi quel est l'état des lieux donc ça va être un exemple dans chaque discours qu'on aura dans chaque illustration qu'on pourra faire d'un échec total d'un quinquennat bien entendu Idepes et Tisekedi ne seront que dans la liste de Kabila le père le fils Mobutu en tout cas là nous sommes en train de passer un moment important en RDC qui va nous permettre dans les cinquante ans à venir de tirer des leçons mais vraiment tirer des leçons je ne sais pas certainement vous l'aviez compris c'est à dire que notre pays nous ne devrions pas être dans cet état c'est parce que nous l'avions aussi encouragé nous continuons à encourager cette destruction nous participons et par conséquent ceux qui sont aux manettes ont compris que la population en question ils s'en foutent et puis de toute façon ils ont faim nous ne pouvons que le corrompre ou encore le manipuler ça sera fait on peut y rester au pouvoir et faire tout ce que nous pouvons nous pouvons faire bref donc ça va être un exemple et j'allais dire justement avec cette arrestation de cette Kikuni c'est la suite logique de ce que nous savions déjà parce que voilà nous héritons les les arrestations arbitraires de Joseph de Kabila le père de Mobutu Kabila le père Joseph Kabila et aujourd'hui Tissé Kedon c'est pas un fait nouveau pour nous le regret c'est juste que UDPS et tout son conglomérat nous ont balancé des idées que voilà lorsqu'ils seront au pouvoir nous allons être libre la liberté d'expression etc et lui-même le chef de l'état dans ces intérêts voilà mais on constate que en fait c'était juste une projémagogie je suis arrivé à un stade à me dire bon on va peut-être supporter on va supporter dix ans que nous puissions avoir dans les élections futures quelque chose qui ressemblerait à la France enfin je vais m'expliquer quelqu'un qui sort de nulle part même s'il a été bon c'est pas le même cadre mais l'idée c'est quelqu'un qui sort de nulle part et qui nous surprend même dans cette jeunesse là qu'il soit de la jeunesse de la RDC ou de la jeunesse de la diaspora je souhaite vraiment que quelqu'un sort de l'ordinaire qu'il sort de méconnu et qu'il vient tout bouleverser les données moi je le souhaite vraiment et que cette personne là puisse nous ramener vraiment aux fondamentaux de comment nous allons réparer cette république je le souhaite en tout cas c'était une parenthèse pour illustrer la manière dont les mêmes choses que nous avons constatées chez Joseph Kabila avec les arrestations arbitraires nous les constatons avec le cas de Kikouni et encore je finirai par là pour dire que Kikouni nous en parlons parce qu'il est opposant et il est connu nous ignorons les personnes lambda citoyens civils lambda qui sont arrêtées tous les jours dans la même condition et dont on ne parle pas parce qu'ils ne sont pas connus parce qu'ils ne sont pas opposants connus il y a des milliers de personnes qui sont arrêtées et qu'on ignore complètement leurs droits sont bafoués ils sont torturés on ignore tout ça parce que Toyébani ce service-là de Aner Toyébani il y a des gens qui se permettent certaines choses ça bafoue la morale l'éthique ça bafoue tout en fait c'est-à-dire que des personnes qui sont moralement atroces chez nous là et surtout au service de l'Ader ça on doit le dire aussi je sais qu'ils m'écoutent vous devez le savoir et je ne vous lâcherai pas vous savez très bien voilà monsieur Timothée allez-y alors